Musique Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Série et Compagnie qui part découvrir d'autres mondes à travers les écrans. Au programme, un pionnier des effets spéciaux, Douglas Trumbull. Il a oeuvré aussi bien sur 2001, l'Odyssée de l'espace, que rencontre du troisième type ou encore Blade Runner. Mais lui, quels sont les films et les séries qui nourrissent son imaginaire ? Le héros du screen parfait, c'est le cinéaste roumain Christian Mounjou. L'Oréal il y a 9 ans d'une palme d'or pour son film, 4 mois, 3 semaines et 2 jours. A Cannes, toujours, il a remporté cette année un prix de la mise en scène pour Baccalauréat. Il nous livre ses secrets de fabrication. Dans Ciné, Série et Compagnie, les femmes ont de la présence, du caractère et parfois, elles tiennent très bien l'alcool. Les inénarrables Patsy et Edina de Absolutely Fabuleuse sont de retour, sur grand écran en prime, déclaration d'amour dans le PS I Love You. Madame Essérie, elle, s'intéresse à la showrunner la plus puissante de la télévision américaine, j'ai nommé Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy ou encore de Scandale, sort un livre où elle relate un an de sa vie. Mais tout de suite, on commence avec l'actrice française que tout le monde s'arrache, à raison, Camille Cotten. Elle a débarqué tel une tornade à la télévision en incarnant une connasse, titre provocateur de ce programme humoristique où elle osait tout ou presque en caméra cachée. Depuis, Camille Cotten est partout et qui s'en plaindrait ? Cette comédienne aussi douce à la ville qu'autoritaire à l'écran, en témoigne son rôle d'agent de star dans la série 10%, s'affiche dans pas moins de 4 films, dont le délicieux Cigarette et chocolat chaud, où elle incarne une assistante sociale chargée de remettre dans le droit chemin un père peu conventionnel incarné par Gustave Carverne. Monsieur Patin, comment on gère l'argent dans cette maison ? On gère comme on peut. Par exemple, le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin. C'est malin, oui, c'est le terme approprié. Camille, c'est vraiment un film qui navigue entre le conte et la comédie sociale. Je me suis demandé si ce personnage d'assistante sociale que vous incarnez, vous aviez envie d'en faire quelqu'un de très réaliste ou quand même une sorte de Mary Poppins pour reprendre un terme de film ? J'aime bien l'image de Mary Poppins parce qu'en fait, Mary Poppins, au début, elle n'est pas très... Elle n'est pas joyeuse, chaleureuse avec les enfants. Elle leur veut du bien, mais elle est assez stricte. Elle est cadrée, elle pense que l'épanouissement passe par la discipline. Mais après, je pense qu'elle est malgré tout réaliste, puisqu'elle est quand même au début un vecteur de réalité, d'une réalité qui n'est pas drôle. Le stage parental permet de rappeler aux parents défaillants les obligations qu'implique l'éducation d'un enfant. Donc ce dispositif juridique va vous permettre d'améliorer vos compétences d'éducateur. Sophie Rennes, la réalisatrice, raconte que vous veniez, je crois, d'avoir votre deuxième enfant quand vous avez tourné le film. Ça a dû influer, non ? Il y aurait d'ailleurs quelque chose de très particulier. Après, c'est particulier parce que je pense que c'est pas évident de jouer juste après avoir eu un enfant parce que notre corps est quand même un peu déjà pris. Moi, je suis une comédienne assez physique, je pense. La définition d'Artaud, de dire que l'acteur, c'est un sportif affectif ou un athlète affectif. Ça vous convient bien ? Moi, ça me convient bien. J'essaye de cérébraliser plus. C'est pas forcément nécessaire. Moi, parce que c'est le travail qui m'intéresse. Donc je me dis, ah tiens, je sais que j'ai... Mais voilà, donc c'était particulier. Et puis c'est vrai que j'étais toute en envie de douceur et de câlin. Donc voilà, au début, il fallait un peu resserrer les boulons pour être... Oui, parce qu'on est émue, elle est droit dans ses bottes. Oui, un peu plus intransigeante. Mais Gustave, il a eu une image mignonne. Il a dit, c'est comme le catch, en fait. Elle a un masque qui fait peur. Elle a un masque de méchante, mais c'est pas vraiment une méchante. Mais voilà, il y avait un truc où il fallait qu'elle le réveille, ce papa, quand même. Qui veut essayer ? Vas-y, tu me lâches, je sors, je t'ai dit, je sors. T'es pas mon père. Je comprends très bien ton besoin d'exprimer ton ressentiment, tu sais. Moi, je sors. Non, 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 on peut communiquer. C'est bien, c'est très bien. T'as un baltrin, je te dis. Tu parles pas comme ça à ton père. T'as rien. Je t'en foutre une, moi, tu vas voir. Non, 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 retenez-vous. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, ça donne de très bons résultats. Mais faites un effort. A deux doigts. Vous êtes vraiment l'actrice de l'année. J'espère que vous, plein d'années qui vont suivre. Il y a Cigarette et chocolat chaud. Vous êtes à l'affiche d'Iris de Jalie de l'Esper. Nous sommes de la brigade criminelle, c'est nous qui sommes chargés de l'enquête. Vous nous offrez votre voix à l'héroïne de ballerina. Vous jouez dans Allié de Robert Zemeckis. Comment vous vivez ce moment ? Quelque chose de mérité ? Quelque chose qui vous laisse un peu faire plaisir ? Non, non, je suis très contente. Je suis hyper, hyper contente. Je suis une boulimique de travail. Du coup, je suis très épanouie quand je peux explorer plein de choses et travailler. Je découvre un peu l'industrie du cinéma. C'est nouveau parce qu'avant, j'étais beaucoup au théâtre. Donc, je mesure ma chance de travailler déjà. Alors, je n'aurai jamais ce rôle. Si, tu l'auras. Tu as dans le cœur quelque chose qu'elle n'aura jamais. La passion. Il y a un garçon. Il est beau gosse. Il dit que je vais devenir une étoile. C'est ce que je t'ai toujours dit. Vous avez cette grande qualité. J'ai l'impression de ne pas avoir envie de choisir entre cinéma et télévision. Vous pensez que la hiérarchie s'est effacée ? Je pense un petit peu. Vraiment, par le biais des séries. Ça a commencé outre-manche, mais ça vient un peu chez nous. C'est vrai que moi, quand j'ai lu 10%, j'avais reçu quelques propositions en cinéma, mais les rôles étaient beaucoup moins intéressants que le rôle d'Andréa. Et je suis contente que les ponts se fassent. Finalement, on voit les deux acteurs les plus aimés aujourd'hui. C'est Omar et Jean Dujardin. Vous avez su rapidement pourquoi vous vouliez devenir actrice ? Il y a eu le plaisir de faire des spectacles, comme on a tous vécu dans le grenier, avec les cousins l'été. Et puis après, un peu le fantasme, c'est quand même mon con, mais du glamour, de la star de cinéma. D'avoir une référence au César. Oui, la vie de rêve, l'actrice, cet obscur objet du désir. Après, tu arrives sur scène à ton premier cours, tu as les épaules complètement bloquées. Mais ça n'a de cesse d'évoluer. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir participer à des films qui racontent un peu, qui ont une vision du monde qui me touche, de véhiculer des émotions, de dire des choses qui me paraissent importantes, ou en tout cas d'être le vecteur d'une parole, parce que la parole du réalisateur me touche et que je trouve qu'elle est essentielle. Et puis, interpréter des personnages féminins, ça devient presque un engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de... On comprend que par le biais de la fiction, on peut aussi faire un peu avancer les mentalités, enfin, de créer des rôles de femmes qui sont touchants, qui sont inspirants pour les jeunes filles, de sortir de la femme objet ou de la femme désir. Et c'est toujours pour la même raison que vous acceptez un film ? Quand vous faites Alliés, c'est parce que vous aimeriez éventuellement tourner aux Etats-Unis ? Ou c'est l'occasion qui fait le larron ? Et là, il y a un côté, je me retrouve sur une grosse production, j'ai envie de voir comment ça se passe. Non, ça se passe très simplement. C'est qu'il y a un casting pour le prochain Zemeckis, donc quand même un réalisateur un peu mythique. Il y a Brad Pitt, il y a Marion. Ça aurait été vraiment bizarre que je dise, je sais pas, je peux lire le scénario. Et voilà, le tournage était à Londres, en studio, c'était super. Marion Cotillard a été vraiment adorable, très accueillante, très contente de voir une copine française débarquer, parce qu'elle a été quand même... Un peu seule au monde. Un peu seule au monde, avec les anglo-saxons. Elle a montré qu'on a sa Brad Pitt, d'ailleurs, c'est un peu sympa, quand même. Ah oui ? Ouais, quand je dis qu'elle est sympa, c'est qu'elle est vraiment sympa. Alors, chère Camille, je vais vous donner un petit clap, une craie, et c'est à vous de choisir le mot de la fin. Ça peut être, je sais pas, votre mot préféré, votre insulte préférée, un mot qui vous plaît, c'est pour la façon dont il sonne, ouais. Je vais mettre le gimmick du film. J'ai jamais aussi bien écrit. Je clope ? Ah oui ? J'adore claper. Chère Jennifer Saunders et Joanna Lomley, chère fabuleuse Edina et Patsy, quelle émotion. 25 ans de botox et de cocktails toly-boly après vos premières apparitions dans l'inénarrable série britannique AbFab, vous voilà dans le film adapté de vos incartades, fraîche comme au premier jour. En 1994, vous êtes apparue sur nos petits écrans comme des féministes rock'n'roll et dépravées venues semer la zizanie parmi les programmes policés d'une télé française à la papa. Pendant deux décennies, vous avez égayé le paf de vos frasques en tassant les baftas et autres récompenses au fond du dressing derrière vos bottes de cuillère. J'ai commencé à jouer Edi et en writing Edi 30 ans ? Non, 25 ans ? Non, 25 ans ans. J'ai commencé en 1989, je crois. J'ai été écransé. J'ai été écransé parmi les 30 ans, j'ai été écransé parmi les 40 ans, et à l'encore, j'ai été écransé parmi les filles. Dans Absolutly Fabulous, le film, vous êtes toujours aussi déjanté et ça me rend folle de joie. J'ai été écransé parmi les 10 ans. Oh, Dieu, je ne crois pas que vous êtes encore vivant. Johnny. Kate, 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 Kate ! C'est un rêve qui vient de vrai. C'est vraiment bizarre. Parce que c'est comme... Est-ce que je suis vraiment là-bas ? C'est comme quand Edi va dans ses rêves de rêve. Oh, Edi. Kate Moss est donc dans la place, mais aussi John Hamm de Mad Men, Barry Humphreys, John Collins, Chris Colfleur de Glee, la trash humoriste Rebel Wilson ou encore la styliste Stella McCartney. Hi, sweetheart. Is your father with you? Is little Paulie with you? No. Oh, that's a shame. I was hoping to have a little catch-up with him. I haven't seen him since 1969, sweetheart. You know what I mean? It is a sort of parody of that kind of world, but I think people like to laugh at themselves and like to not take it too seriously. They're people who have a real sense of the ridiculous as well as, you know, being massive in that industry. People in the fashion industry love that. I think it's, you know, it's brutal, but that the fashion industry is brutal. It is exactly, like, it's not really, some of it is so, um, spot-on. It's kind of ridiculous. Police continue to search the Thames after fashion. How bad can this be? I mean, you know. You have killed Kate Moss. Shit. Hey, I'm gonna get my... We've gotta get away. We've gotta go now. Yes, we're free! We're the South of France, everyone's a criminal. The fortune's the estate, the yacht. This could be our life, couldn't it? We're not going back, we're not going back. Break, Ellie! There is a sort of peaceiness to the world now, and I think that Idina and Patsy are sort of dinosaurs in a way. and I was aware of being that much more during this film than in any of the series before, where they've always seemed like, hey, funsters. I think now they look like old dinosaurs, and they feel like, oh, they feel... they're just losing it slightly. It's also got a lovely following of good old girls in this country who all go out and they come up and say, I dress as Patsy and she's dressed as a Latina. We go out with our bottles and you go... They go, we mix this and you go, oh, don't mix them, don't mix them! We just say that on television. We just say it, but they do. They mix up the stuff we say. It's Dolly Bolly cocktail. Donna, where is the champagne? If you want things, you have to pay for them. Since when? Sounds as though you're going to have to tighten your belt, dear. Oh. If you manage that, it'll be a first. Don't let her eat anything, darling, while she's here. All right? No eating. Eddie, what are we going to do about the champagne? I mean... Just being Eddie and Patsy, to me, it's like a kind of mindfulness. It's like if I could just... Oh, if I could just do Eddie and Patsy for ten minutes a day, I'd probably be absolutely sorted, you know. because you'd get out all that laughter and all that angst and all the things you actually want to say that you're never allowed to say. And then you could just continue on in a cloud of loveliness. It mostly just says blah, blah, blah. Oh, my God. 10 minutes par jour pour faire pipi sur la moquette en disant des gros mots, le rêve de ma vie. Pour moi, cher Eddie, cher Patsy, vos frasques enfin au cinéma, c'est vraiment Noël avant l'heure. Alors merci d'exister et de prouver au reste du monde que la femme en a. Thank you, darling. Merci. A l'occasion de l'exposition de Méliès à la 3D qui se tient à la Cinémathèque de Paris, nous avons rencontré Douglas Trumbull, maître des effets spéciaux qui a servi la vision des grands réalisateurs du nouvel Hollywood, dont Stanley Kubrick, Ridley Scott, Steven Spielberg ou plus récemment Terrence Malick. Comment voit-on le cinéma en 2016 après l'avoir disséqué, trafiqué et idolâtré pendant plus de 50 ans ? Réponse légèrement inquiète. Your job, in a way, your career is being in between a magician, a craftsman, a scientist, an inventor. How would you define what you do? Well, I start by defining it as being a filmmaker. And there are many different kinds of filmmakers, as you know. There's some who really focus on the acting, there's some who focus on the script, or some who focus on their auteur oeuvre of trying to be a single-minded control of a very complex emotional storytelling process. And my own process is experience-making, which is to create some environment or some situation or some visual spectacle that goes beyond the normal conventions of our everyday lives. How do you deal with the idea of limitation? Well, I was very fortunate as a young man to work for Stanley Kubrick, who was a very visionary filmmaker, but who was also very determined to challenge convention. And he said, if everyone's doing that, I'm going to do that. And so anything that came up, any scene, every design, any miniature, any set, any camera, he said, no, I want to do it differently. That turned out to be what my skill is, one of my skills, which is kind of engineering and science technology, which is to build on the history of cinema, which is very technological. I mean, cinema is not painting, it's not poetry, it's not literature. It's an art form that's based on the technology of film and cameras and lenses and lights and photographic technologies that support this cinematic storytelling form. Another thing I learned from Stanley Kubrick, he realized way back then, you know, in 1965, when we were working on the movie, that he wanted people to stop talking and just show you spectacle and just have the audience feel like, oh, we've been transported through time and space to another dimension. Wow, this is fun. And oh, it's really weird. I don't understand it. And so people think about it over and over. And it's enigmatic. What were the first movies that made you want to run into the screen and be part of it? Oh, it was when I was a child. I saw these Cinerama movies. And most of them were documentaries. These early Cinerama movies, the screen was huge. It was like 100 feet wide. which is 35 meters wide. Huge, very deeply curved widescreen. And I'm climbing a mountain or I'm flying in a plane through the Grand Canyon or I'm on a sailboat or I'm underwater or any of the number of things they did in the old days of Cinerama. I felt that I was there. And it profoundly affected me as a young person. But with this love of experience and immersion that you have towards the screen, how do you feel watching television? I think television gives you information and tells stories. It does not give you immersive spectacle. It's two different emotions for you? It's just totally different emotion. Emotion. So it's not that I'm antagonistic to television. I watch it whenever I can because I get information or news or whatever I'm interested in. But my particular interest is in helping people define that a cinema experience has the potential to be quite different from television. and if we do it and we do it if we do it well we do it like what I learned from Stanley Kubrick on 2001 you will say to yourself I want to go to a movie theater to see that. It's different. Most people are not conscious of that difference. New generations maybe because we've grown up with this like you say this balance being made so close from TV to cinema that we watch Game of Thrones we're like Exactly. We think oh it's fantastic. You know the special effects are great the performances are great the lighting is great the photography is great it's great you know it's really interesting. I feel a responsibility the cinema must deliver something better and different from television. I see a problem developing at least in the United States where movie attendance is starting to decline. Is it painful to you to think of empty theaters and people staying at home? Yeah I think it's shocking. The attendance is so low it's running at like 10% or 8% or 12% and so most of the seats are empty and so they take out half the seats more than half the seats and replace them with these big lounge chairs and tables and they're serving food and wine and other things that are interrupting the cinema experience but somehow people want the comfort of home they want food service and things and the cinemas are stuck with this problem of using food and beverage as they say to make their bottom line to make their revenue because they're not making their revenue on the movie itself. Do you think it might be the reason why Martin Scorsese Steven Spielberg love working on television? Now they're with you know Men of Brothers No I don't think they love working on television Oh really? No. The passage of the 18th amendment has given rise to a new breed of criminals They have no alternative They see that the audience is moving from the theater to the television and they're also seeing that there are tremendous benefits to episodic storytelling where you can really much more fully develop a character over a series and a lot of directors really feel fulfilled by that and it's true it's great I'm not saying there's anything wrong with that it's very very good but my particular personal interest is in creating an alternative to television the younger audience today have never seen Cinerama have never seen 70 millimetres they don't know what they're missing and so it's time it's not like I'm trying to bring back the past because I don't I want to bring back the future to bring back the future Douglas Trumbull prepares a film of science fiction he promet grandiose and immersive no date for the moment but on you know at the end of the screen de Christian Moudiou, Madame Essérielle s'intéresse à la femme la plus puissante de la télévision américaine, Shonda Rhimes. Cette semaine, Madame Essérielle écoute les conseils précieux de celles que le Hollywood Reporter considère comme la sauveuse de la télévision américaine, Shonda Rhimes. Depuis le lancement de Grey's Anatomy en 2005, la scénariste et productrice fait chialer le monde entier semaine après semaine et accumule les succès au point que la chaîne ABC lui consacre sa soirée la plus prisée pour ses fortes audiences le jeudi soir. Cela fait deux ans que ses séries phares comme Grey's Anatomy, Scandale, Murder ou The Catch, y sont diffusées l'une après l'autre, soutenues par le slogan en forme de cri du cœur « Dieu merci, on est jeudi ». Three shows in production at a time, sometimes four. Each show creates hundreds of jobs that didn't exist before. The budget for one episode of network television can be anywhere from three to six million dollars, let's just say five. A new episode made every nine days times four shows, so every nine days that's $20 million worth of television, four television programs, 70 hours of TV, three shows in production at a time, sometimes four, 16 episodes going on at all times. Cette superwoman, mère de trois enfants, à la tête d'une boîte de production florissante à laquelle elle a donné le charmant nom de Shonda Land, ne fait pas qu'écrire des histoires à rebondissement. Elle a révolutionné la diversité à la télévision en traitant les minorités ethniques, religieuses ou sexuelles de manière égale, ce qui lui a valu de recevoir le PGA Diversity Award de la part de la très chic Guilde des Producteurs. Quand Kerry Washington, l'actrice principale de Scandale, a été nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un drame, aux Emmy Awards en 2013, c'était la première fois depuis 18 ans qu'une actrice afro-américaine avait cet honneur. Et ça, c'est grâce à Shonda. Conquérante, courageuse, audacieuse, lâchoronneuse à tout pour être heureuse et pourtant. Dans son livre L'année du oui, elle baisse la garde et admet qu'en vrai, tout ne va pas bien. On peut même dire que tout allait très mal avant qu'elle ne décide, le jour de Thanksgiving 2013, d'écouter la remarque que lui fait sa sœur Delors. Shonda dit toujours non. Delors en a marre, ses amis en ont marre, ses enfants en ont marre. Shonda prend alors une décision drastique, dire oui à tout pendant une année. Ça commence par un oui à ce qui lui fait le plus peur au monde, parler en public. Elle s'est alors retrouvée à donner le speech de fin d'année devant des milliers d'élèves du Dermos Collège, son ancienne université du New Hampshire. Le oui d'après, c'est celui grâce auquel elle écoute enfin son corps. Un corps laissé de côté pour se concentrer sur son cerveau et sur lequel les kilos se sont accumulés. Résultat, elle a mal aux articulations, a le souffle court et ne se sent vraiment pas bien dans sa peau. 50 kilos de perdue plus tard, celle qui n'a jamais eu de mal à se faire entendre et respecter, se sent désormais invincible. Mais ce regain de force n'est pas uniquement dû à sa reprise de contrôle sur son corps. Elle le doit à un oui en apparence anodin qui s'est avéré primordial, le jour où sa fille lui pose une question toute simple. voices and crayons and that song about letting go of whatever it is that frozen girl needs to let go of anytime my child asked me to play I will say yes I make it a firm rule for one reason to give myself permission to free me from all of my workaholic guilt it's a law so I don't have a choice and I don't have a choice not if I want to feel the hum alors voilà Shonda rimes a dit oui a tout et sa vie a été chamboulée elle travaille mieux elle aime mieux elle rit mieux elle rayonne la perfectionniste workaholic est devenue une perfectionniste qui profite de la vie une femme forte unique sûr d'elle en d'autres termes une badass et la badatrice c'est quoi la badaterie c'est aussi se relever après chaque coup dur en sachant que ce n'est pas le dernier comme le font ces personnages épisode après épisode Shonda rimes a dit oui pendant un an et c'était tellement bien qu'elle a décidé de dire oui jusqu'à la fin de sa vie Après une palme d'or en 2007 et un prix du scénario en 2012 le cinéaste roumain Christian Mounjou est reparti de Cannes en mai dernier avec le prestigieux prix de la mise en scène pour baccalauréat entre satire social et polar cette histoire nous plonge au coeur d'une question que sommes nous prêts à sacrifier de nous mêmes pour nos enfants une question de compromis et de mise en scène bonjour Christian Mounjou bonjour je suis Stéphane Charmy je suis venu prendre une leçon de mise en scène je vais vous demander quelque chose qu'on ne voit jamais et que spectateur nous nous aimerions découvrir c'est un réalisateur au travail est-ce que vous pourriez mettre en scène notre interview pour moi en caméra ça suffit toujours parce que je continue à tourner en plan séquence avec alors vous avez déjà trop de caméras pour moi c'est important toujours de trouver ses points de vue unique que nous avons dans la vie alors j'espère qu'on peut l'utiliser par exemple ses caméras qu'on s'assoit ici et que ce caméra va tranquillement suivre ce qu'on va parler en septembre je suis à la faculté en Angleterre en mai dernier au festival de Cannes vous avez reçu le prix de la mise en scène qu'est ce que c'est pour vous la mise en scène c'est un outil que tu utilises pour vraiment avoir un point de vue sur le cinéma et pour utiliser le cinéma pour avoir un point de vue sur le monde en général votre personnage Roméo il est confronté à une situation où il doit faire un compromis est ce que c'est la même chose l'art de la mise en scène c'est l'art du compromis et jusqu'à où le compromis est acceptable et quelle est la limite du compromis quand tu décides de tourner en plan séquence c'est déjà en façon d'éviter les compromis que tu fais parfois dans la mise en scène c'est en façon très radicale de dire que je veux qu'on veut les gens qui travaillent comme ça on veut éviter la plupart des décisions que tu prends parfois comme réalisateur qui dit au spectateur qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'appareil et pour ça ce n'est pas seulement ça c'est mon façon de filmer qui essaye d'éviter ça de dire aux gens écoute c'est en décision que j'ai pris moi-même de vous montrer ça par exemple moi je ne bouge jamais le caméra d'un personnage à l'autre si je ne peux pas générer une action dans le plan qui est nécessaire et alors le caméra suit cette action sinon le caméra reste toujours tranquille parce que j'ai pas trouvé ces motivations pour vraiment changer le plan je ne fais pas par exemple des compromis avec mes comédiens si nous avons décidé que cette scène doit être comme ça et moi je dois être convaincu que ça c'est vraiment la plus naturelle chose qu'on peut avoir je continue à tourner 20 30 50 50 jusqu'au moment quand nous avons un bon scène la clé de voûte de votre cinéma vous venez de le dire c'est le plan séquence c'est quelque chose qui s'écrit au scénario avant de s'écrire sur sur le plateau si tu sais que tu vas tourner en plan séquence tu utilises une autre façon d'écrire tu ne rentres pas dans beaucoup de tout petits détails même si moi je voulais vraiment voir des détails dans le film je sais déjà que si tu utilises ce point de vue unique tu finis par comprendre comment utiliser des choses importantes la profondeur des champs et le son off et les choses qui sont off et tu comprends tout d'un coup que les films tu ne fais pas les films seulement avec les images que tu as en face de ce caméra et moi par exemple quand j'écris mes scénarios j'ai fait une description de tout ce qui se passe dans le plan mais je sais déjà c'est où le point de vue de caméra dans cet espace alors quand je fais le repérage plus tard je cherche des endroits qui ressemblent vraiment qui sont très proches avec les choses que j'ai imaginé je veux faire pour le moment des films assez réalistes qui s'inspire j'espère directement de la vie de la réalité c'est pour ça qu'à la france je suis venu avec ce titre de mise en scène qui a qui respectent un chose vraiment très important que dans la vie nous n'avons pas le montage ce n'est pas possible dans la vie d'éviter les petits moments qu'on n'aime pas c'est pour ça que je me suis décidé d'utiliser mon style dans le cinéma qui évite complètement le montage après ça ce que je fais sur le plateau je passe beaucoup de temps avant d'amener les comédiens avant d'amener l'équipe pour comprendre comment je peux tourner ça parce que parfois ce n'est pas assez simple tu dois prendre ce temps seul et je me place dans la position de chaque comédien je commence par le comédien qui joue le rôle principal et je cherche je cherche je sais le dialogue par coeur alors j'aurais fait son trajet avant de parler avec lui et à la fin je sais exactement si ça c'est naturel ou pas je trouve tous les objets que j'ai besoin je sais exactement où il doit dire quelque chose comment il doit faire ça que ça reste naturel et après ça après que j'ai trouvé ces façons de faire la scène j'amène les comédiens et je lui ai dit exactement ce que j'ai trouvé moi et c'est pour ça que c'est bien de passer un peu de temps dans le casting pour être sûr que tu travailles avec le bon comédien le film est beaucoup plus grand qu'est ce que tu montes c'est il ya beaucoup de choses dans mon film par exemple qui se passe seulement au niveau son c'est cette scène que j'aime beaucoup quand il revient chez lui pour parler parler avec sa femme et avant de venir dans l'image on regarde on voit sa femme dans sa chambre à lui et on entend comment il vient on entend une voiture on ne sait pas si c'est sa voiture à lui où c'est quelqu'un d'autre et après ça on entend quelqu'un qui arrive et après ça on voit que c'est lui et après ça il regarde sa femme et en même temps sur ce mur il ya une caméra surveillance qui lui regarde lui c'est une scène où je n'ai pas besoin de dialogue pour parler de quelque chose que à la fois j'espère que ça reste un peu ambigu et complexe christian mounjou pourquoi filmez vous ouais c'est ça c'est compliqué je filme parce que j'ai je suis toujours curieux de découvrir découvrir ses mécanismes fictionnels de la réalité je trouve que c'est très intéressant quand tu amène la réalité dans tes films parce que ce n'est pas vraiment la réalité c'est un mécanisme fictionnel mais ça me donne la liberté de mieux comprendre ce qui se passe à côté de moi je trouve ce plaisir de vraiment mieux comprendre les choses et ce plaisir de travailler avec l'équipe et avec les comédiens pour rendre ce sort de vérité pour les spectateurs si les séries et compagnie c'est presque terminé si vous êtes à paris faites donc un tour ici à la french paper galerie qui célèbre la pop culture sous tous ses aspects en s'intéressant notamment à un projet inaboutit d'aléjandro jodorowsky qui quelques années avant david lynch essaya d'adapter le roman culte d'une le récit de cette tentative fait l'objet d'un documentaire mais a aussi inspiré toute une série d'artistes prochaine exposition à venir les femmes dans l'univers d'ici comics en attendant le conseil d'amis de la semaine c'est de ne pas manquer en salle premier contact ou quand le réalisateur canadien denis villeneuve s'essaye à la science fiction pas de spectaculaire ici la sf selon denis villeneuve est contemplative voire métaphorique et mêle le drame intimiste à une réflexion sur notre rapport au temps bref l'auteur d'incendie ennemis et sicario confirme qu'il est vraiment l'un des cinéastes les plus passionnants du moment ça y est ciné séries et compagnie cette fois ci c'est vraiment fini mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sèchent Musique